Bonjour à vous, bonjour à toute l'équipe de Nous Chez Vous à Yaoundé. Bonjour à toi Moustique, bonjour à Dorette. Vous me permettrez aussi de passer mon salut à Tatiana Matip. Ça fait du bien de la revoir, surtout quand on sait qu'elle fait partie de ces actrices qui ont donné de l'espoir aux talents des acteurs dans notre pays. C'est bien de la revoir, on espère qu'on aura une actualité très récente sur sa carrière. En attendant, nous avons choisi dans le cadre d'un jour un événement de nous intéresser à une actualité qui a d'ailleurs retenu l'attention des Nations Unies. C'est la cause des albinos et cette journée est consacrée à la sensibilisation de ces albinos-là. Est-ce qu'ils sont finalement suffisamment intégrés dans notre société ? Quelles sont les difficultés que ces personnes-là rencontrent au quotidien ? Nous avons eu la possibilité d'inviter une dame qui encadre des jeunes femmes dans le cadre de l'Association des femmes albinos du Cameroun, Mme Wafo Marie-Madeleine, que nous avons sollicité malgré la densité du programme qui est le sien en cette journée et vous comprendrez pourquoi. Elle a choisi de répondre à notre sollicitation et nous lui disons merci. Mme Wafo, merci d'être là pour cette édition de un jour un événement. Merci, merci beaucoup. Merci de m'avoir déjà accepté sur ce plateau. Je sais que Canada, c'est chez moi, parce que Canada a l'habitude de nous assister. Canada nous permet de diffuser et de nous faire connaître, de diffuser toutes nos activités depuis plus de cinq ans. Très bien. Alors, nous avons environ un quart d'heure pour tenter de rentrer dans les méandres et les difficultés des personnes albinos et nous allons avoir un regard particulier sur les personnes albinos et notamment les femmes, les jeunes filles que vous encadrez. D'où vous est venue l'idée, justement, de regrouper les jeunes femmes ou alors les femmes albinos au Cameroun ? Bon, déjà, quand moi, j'étais jeune fille, il n'y avait pas assez d'albinos. Déjà, dans la ville de Douala, quand je me suis mariée, j'ai commencé à faire la journée internationale de la femme. Au défilé de 8 mars, je n'ai vu que j'étais la seule femme albinos représentée. Bon, ça m'a frustrée, ça m'a fait injure. Je me suis demandé pourquoi les femmes noires défilent alors que les femmes albinos aussi ne peuvent pas défiler. D'où m'est donc venue l'idée de mettre sur pied cette association des femmes albinos du Cameroun à un départ. Alors, vous aviez l'impression au départ que les femmes albinos n'étaient pas au défilé, en tout cas n'étaient pas visibles parce qu'elles se cachaient ou bien parce que la société les rejetait ? Non, parce qu'à cause des rejets des sociétés de discrimination, des frustrations des albinos eux-mêmes, elles se cachaient dans le trou. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un complexe parfois de la part de ces propres albinos ? C'est-à-dire qu'elles ont comme une peur, une honte ? Oui, oui, c'est de ça que je parle des frustrations. La compresse, beaucoup sont compressés. Ça avait le combat qu'on mène sur le terrain à nos jours qui fait que vous allez voir un albinos qui peut rester au milieu des autres. Vous voyez d'autres ont même la difficulté de dire bonjour à leurs frères ou les saints albinos. Très bien. Alors, on sait très bien que dans la panoplie de questions liées aux discriminations et même aux regards parfois mondains et dédaignants des autres sur les personnes albinos, ça existe encore malheureusement. Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez si on vous demandait de choisir quelques deux à trois de ces difficultés qu'il faudrait à tout prix éradiquer ? Oui, les difficultés que nous rencontrons, les difficultés que moi déjà je rencontre en ma qualité de présidente d'association, c'est que déjà il y a les parents qui rejettent leurs propres enfants albinos déjà. Et dans la société, les albinos ne sont pas acceptés tellement. Parce que quand vous regardez le recrutement ministériel, il y a moins d'albinos. Alors que nous sommes des minorités au Cameroun et dans les sociétés, on n'accepte pas facilement les albinos au travail. Vous voyez un peu. Et parlant de côté, Maria, c'est alors pire. Parce que beaucoup d'hommes viennent vers les jeunes filles albinos pour la découverte. Et d'autres qui acceptent les albinos au niveau de leur famille, les parents des garçons disent carrément qu'ils ne veulent pas d'albinos, qu'ils ne veulent pas que leur fils épouse l'albinos, que l'albinos est la malchance. Il y a d'autres qui n'ont pas cessé de dire ça. Et puis au niveau de l'école déjà, nos enfants albinos font deux fois ce que les personnes noires font à l'école. Donc eux, ils recopient les cours après. Et ça n'empêche pas qu'ils soient des diplômés. Vous voyez, les albinos se battent pas mal malgré toutes ces difficultés. Alors quand on sait que c'est très délicat, il y a déjà la problématique générale de la considération du ou des appréhensions sur les albinos avec tous les tabous que nous avons dans la société. Certains pays ont encore malheureusement des pratiques hallucinantes qui font état de sacrifice même. Vous avez choisi d'encadrer les jeunes filles. Et quand on sait que c'est très difficile déjà même d'encadrer une jeune fille en statut normal, quel est le discours que vous tenez à ces jeunes demoiselles ? On en voit qui de plus en plus s'affirment avec la beauté naturelle, l'assurance. Et de plus en plus, on a l'impression qu'on sent un dynamisme et une nouvelle vie dans le milieu de ces jeunes demoiselles. Comment vous réussissez à leur transmettre ce discours d'espérance ? Voilà, très bonne question. Vraiment, je me bats beaucoup. Déjà, je vais vous parler de la Miss Abino 2016. Dans sa propre famille, elle ne causait avec personne. À chaque fois que j'arrivais là-bas, elle était casée à un angle seule. Et sa maman était dépassée. C'était un enfant rejeté par le père. Alors, j'ai pris cet enfant. Elle ne savait même pas marcher avec le talon. Je l'ai appris à marcher avec le talon. À chaque fois qu'il y avait entraînement, elle pleurait. Mais ça n'a pas empêché qu'au fur du temps, je vous assure, elle est devenue Miss. Actuellement, elle se vante. C'est sa photo qui est partout sur le drapeau, sur la bandero en route. Vous voyez une belle fille. Elle se sent dans sa peau. Peut-être que vous nous direz bientôt qu'on viendra vous accompagner pour les noces. Bien sûr, comment pas ? Les filles Abino sont des belles filles. Mais mal laissons que mon conseil à ses enfants, elles ne doivent pas se faire traîner par des hommes. Moi, je conseille mes filles de se préparer pour le mariage et non pour le concubinage. Et de bien entretenir leur peau. Parce que c'est ça qui fait la fierté, la beauté de la personne Abino. Très bien. Vous avez touché là une autre question sensible. Oui. La question de l'entretien de la personne Abino. Oui. Si ce n'est déjà pas facile pour un Abino normal, à plus forte raison pour les jeunes dames qui doivent se faire belles, avec des peaux qui demandent un entretien particulier, est-ce que l'autre difficulté de la personne Abino n'est surtout pas aussi les moyens, le manque de moyens ? Parce que cela coûterait certainement cher. Oui. Franchement, il y a le manque de moyens parce qu'au sein de l'association, vous retrouvez une seule femme qui a 5 enfants, 6 enfants Abino. Elle ne peut pas s'en sortir. Elle va s'en sortir comment ? Avec des petits, petits problèmes que nous avons. Vous voyez un peu. Ce n'est pas facile de vivre de l'albinisme. Ce n'est pas facile. Alors, qu'est-ce que vous conseillez ? Ou alors, comment vous vous organisez ? Parce qu'au-delà des belles paroles, de la volonté, il n'y a que malheureusement entretenu une peau. Parce qu'il faut le rappeler pour le cas des albinos, il y a un phénomène de dépigmentation dû à une absence de molécules qui demande à être entretenue, la mélanine. Et donc, dans ce cas, il faut des moyens. Au-delà de ces belles intentions, comment vous vous organisez ? Au-delà de ces belles intentions, j'organise souvent la consultation en dermatologie pour dépister surtout la maladie de la peau telle que la maladie du cancer. Vous voyez, le cancer de la peau. Oui. Parce qu'avec le cancer de la peau, quand vous avez le petit bouton qui vient de déposer, en trois semaines, on peut faire disparaître le cancer. C'est pour cette raison que nous organisons au moins trois fois la consultation en dermatologie avec le docteur Jemaine Jacqueline qui travaille à la Quintigny pour épargner certains albinos des problèmes de cancer. Maintenant, nous les conseillons également. Même après avoir mis les crèmes soleil, l'albinos doit marcher avec son parapluie. Parce que déjà dans le littoral, le degré de soleil est plus élevé. Et l'albinos doit faire beaucoup d'attention. Donc pas une exposition au soleil. Pas une exposition au soleil. Et je vous rappelle aussi que beaucoup de parents ont peur après avoir mis au monde un enfant albinos parce qu'ils se disent que c'est des lourdes charges. Mais moi, je dirais que c'est faux. Si vous n'avez pas de moyens et que vous avez votre enfant albinos, vous lui mettez à l'ombre du soleil. Vous ne l'exposez pas au soleil. Votre enfant grandira sans problème, sans compresse. C'est un peu ça. En ce qui concerne le régime alimentaire, moi j'ai vu en association les albinos qui mangeaient des crévènes, qui mangeaient des arachides, d'ananas. Et ils n'ont pas de problème. Ils ont de belles peaux. Vous voyez un peu. Donc, comme il y a 12 types d'albinismes, si vous, moi je peux manger les arachides, avoir une réaction, comme vous aussi face à moi, vous pouvez manger, avoir la même réaction. Donc dès que l'albinos mange un aliment et avoir une réaction, l'albinos doit s'épargner de ça. C'est tout. Tout à fait. L'albinos n'est pas un gros dossier comme les gens pensent dans leurs petites têtes. Mais je vous rassure, nous on vient de lire la mise albinos. Ce soir, ça va bader à l'hôtel Poulma. Et terminons par ça. C'est une journée qui vous est consacrée. Il y a certainement eu des activités. On s'imagine bien qu'il y a le clou et le chaud que vous annoncez. Oui. Oui, déjà nous avons commencé nos activités par la consultation en ophtalmologie à l'hôpital La Quintigny. Après, nous avons décidé de faire une fois exposition vente qui a duré du 24 mai au 8 juin et une consultation en dermatologie que nous organisons à partir des 15 heures. Pardon. On est passé à la plate du gouvernement par l'élection Miss Abino du Cameroun qui était chaud. Chaque fille s'attendait à gagner, à être Miss Abino, mais la chanceuse a remporté le conflit. Ce sera peut-être pour une prochaine fois, oui. Et aujourd'hui, nous nous rendons du côté de l'hôtel Poulma qui est l'ancien méridien et ça va chauffer. On aura la consultation en 15 heures, la conférence débat sur l'albinisme, surtout qui concerne ce que nous sommes en train de débattre maintenant, la présentation de la Miss Abino qui va quitter de Yaoundé. Elle est entournée à Yaoundé pour se rendre à l'hôtel Poulma à Bonanjo. Et la présentation des mannequins Arbinos, j'ai mis au sein de l'association un concept que nous avons dénommé Blonde Mode parce que nous, on ne dit pas que nous sommes des Arbinos. Vous êtes des Blondes. Nous sommes des Blondes. Tout à fait. C'est le mot. Et ça me plaît de dire ça. De quoi être fier ? Oui. Maintenant, nous avons mis un groupe des mannequins Arbinos. Je vous assure, quand vous voyez ces enfants défiler, le cœur des gens s'arrête. C'était chaud à la place du gouvernement. Nous, on ne va pas arrêter notre cœur aujourd'hui. On va juste arrêter cette partie du programme. On peut simplement vous dire merci et vous encourager parce qu'il me semble aussi que le premier combat à gagner est psychologique et que vous avez déjà les armes de ce combat à travers la psychologie. Merci de continuer à transmettre ça à ces jeunes Camerounais et ces Camerounais que vous encadrez particulièrement. Bonne fête et bonne continuation, Madame Ouafo. Merci d'avoir été là. Oui, moi, je vous dirais aussi également merci. Je dis merci au directeur de Poulma qui nous a donné l'occasion de rendre grandieuses toutes nos activités pendant cette journée à PEMIC qui n'a pas cessé de nous appuyer au port autonome également. et j'attends tous nos invités ce soir. Ça va chauffer, ça va barder. Bye bye. Très bien. Madame Ouafo Marie-Madeleine, présidente de l'association des femmes albinos du Cameroun. Vous l'avez déjà dit, c'est tellement aussi au début. Merci à Canal 2 qui vous offre qui vous offre ses portes à chaque fois que cela est utile. Ayahoundé, on va vous renvoyer l'antenne. Vous retiendrez le contact de Tatiana Matip. On se souvient bien de cette belle réplique à copeaux dans Confidence avec Thierry Tamak à la baguette. C'est un plaisir de la revoir sur votre plateau. On espère que son passage ici à Douala nous permettra de la revoir. à vous Dorette et à Moustique le Charismatique, toute l'équipe.